Bonjour à tous. Voilà, je me disais aussi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas pris aux enfants, depuis la loi pour la pédophilie et puis les vaccins. Je me disais, ça a l'air de se calmer. Eh ben non, figurez-vous. En regardant le journal de M6 tout à l'heure, il y a une nouvelle qui concerne les enfants. Pas tous, mais qui concerne certains. Enfin, de plus en plus d'ailleurs. Alors, le pape Benoît, avant de dire quoi que ce soit, s'est permis de dire qui suis-je pour porter un jugement. Et après, s'être bien installé dans l'avion et tout, il a fait un peu tomber ses barrières. C'est barrière de bienséance. Et à la question, que pensez-vous des enfants homosexuels ? Cette chère personne a dit « Priez, jusqu'à là très bien, mais surtout, ça relève des problèmes psychiatriques. » Alors, il ne faut pas aller voir un psychiatre, ça ne sert à rien de toute façon. Donc, non, non. Il faut emmener votre enfant à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, votre enfant a un dérangement mental quand il est homosexuel. D'accord ? Il a un dérangement mental. Il est bien évident que suite, si vous envoyez vos enfants dans un hôpital psychiatrique parce que le pauvre, il est né avec une identité qui ne lui convenait pas, il est bien évident que cette hospitalisation, pardon, restera, le suivra jusqu'à la fin de sa vie. On est d'accord ? Quand on rentre dans un hôpital psychiatrique, en général, on en sort toujours avec des conséquences. Ces conséquences à lui sauront qu'il sera affiché comme malade mental ayant fait un séjour en hôpital psychiatrique. Ce qui veut donc dire que par la suite, si votre enfant veut aller dans certains emplois, veut trouver une branche qui lui convient, il y a de fortes chances que ce séjour en hôpital l'empêche d'aller et de faire ce qu'il veut. Parce qu'étant considéré comme malade mental, il n'aura pas accès à tous les emplois qu'il voudrait, genre justement dans un hôpital ou à la police. Ben non, on ne sait jamais. À l'hôpital, il n'a qu'à donner des mauvais médicaments à un malade, ou la police tirait sur tout ce qui bouge. On ne sait jamais, c'est grave quand même. C'est grave. Tout ça pour quelqu'un juste, 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 qui n'a pas une sexualité comme la plupart des gens, on va dire. Alors, on ne va pas se battre contre les mason, on ne va pas se battre non plus contre les pédophiles. Non, ça y est, ça y est. Par contre, un enfant qui a une sexualité qui n'est pas dans la norme, là, il faut s'inquiéter, c'est très grave. C'est très grave. Vous vous rendez compte un peu ? Qu'allons-nous faire ? L'hôpital psychiatrique en plus, on est compte. C'est quand même grave, quand même. On n'a plus le droit d'avoir nos opinions sexuelles, quoi. C'est un enfant, dans un hôpital, parce qu'il a, c'est même, comment dire, c'est même pas méchant. C'est quoi, l'homosexualité ? C'est deux personnes qui, c'est deux personnes qui s'aiment ? D'accord, elles sont du même sexe et puis après, c'est deux personnes qui s'aiment ? On prône l'amour, non ? Partout, c'est vrai. Deux personnes, elles s'aiment, elles ont le même sexe. Et alors ? C'est pas pour ça qu'ils vont devenir terroristes ou qu'ils vont devenir pédophiles ou qu'ils vont tuer quelqu'un. Mais j'en connais plein autour de moi. Ils ne font rien de mal. Ils vivent leur vie tranquillement, c'est tout. Ils sont pas malades pour autant. Ils vivent dans des endroits bien, avec des gens bien. Ils sont eux-mêmes des gens très bien. C'est quoi, le problème ? Qu'est-ce qui dérange le papa à ce point-là ? Pour qu'il aille envoyer les enfants dans un hôpital psychiatrique ? Voilà. Moi, je vous pose la question. La vie de nos enfants, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est moi qui vous le dis. Bon. Et bien, sur ces nouveaux faits, Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, je vous dis, réfléchissez. Réfléchissez. Au revoir. Au revoir.